salut salut chers combattants c'est le banane de yingui salut 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 je suis donc là ce matin pour parler de longues 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 a décidé de quitter définitivement le cameroon ce pas pour sa vie pour sauver sa vie parce que il a vécu toutes les menaces et les atrocités la barbarie de ce régime à fond cette dernière année ils l'ont décidé de se barrer vous vous souvenez qu'il s'agit ici de ce pays là qu'on disait aux gens vous ne viendrez plus ici au cameroon oublier le cameroon non longues longues lui il fuit le cameroon il vous abandonne votre pays les wanda fukistan est là longues longues vous abandonne définitivement votre pays ah oui il a décidé de s'en aller oui il a décidé de s'en aller longues longues en amas longues longues a essayé on a vu longues longues a parlé on a vu il a fait on a vu cela qui vient souvent dit que vous l'accueillent là bas en europe là vous avez déjà fait quoi pour le cameroon en passant je dois vous dire que moi j'ai déjà englouti des millions et des millions dans ce pays de merde et qui ont été avalés dans vos gros ventes de merde là aussi longues longues est bel et bien sorti du cameroon n'est ce pas parce qu'il en avait déjà marre longues longues est sorti du cameroon parce qu'il en avait déjà marre ah oui c'est quoi cette histoire c'est quoi ce pays il explique sur la vidéo si tout ce qu'il y a au cameroon tout ce qu'il y a à faire au cameroon c'est de manger le poisson brisé dans la poussière si tout ce qui a à faire au cameroon c'est de marcher dans les poubelles ou de se faire piquer par des moustiques à tous coins de rues c'est tout ce qui a à faire le cameroon c'est n'est ce pas de rencontrer mika samika vous connaissez le pays là est foutu il dit qu'il n'a plus sa liberté de penser il dit qu'il n'a plus sa liberté n'est ce pas de de dire ce qu'il pense de faire ce qu'il pense alors que dans un pays où on a dit que nul ne sera plus inquiété pour ses opinions voilà le pays monsieur les sardinards et quand vous perdez un musicien un bas au bas de la musique camerounaise il est le numéro 1 pour le moment quand vous perdez un bas au bas comme celui là vous devez organiser un day si vous êtes normal vous devez organiser un day mais puisque vous n'avez pas les quêtes vous n'allez même pas réfléchir dans une vidéo qui est devenu virale que d'ailleurs je vous ferai écouter deux mois un instant je vous mets la vidéo de le monsieur l'on cana il vous met sa vidéo où il vous parle n'est ce pas de son départ et qui ne vient pas il ne revient plus vous ne rentrez pas en arrière tu sais les ongles c'est mal les ongles elles ont déjà tout ça il est en train de se faire couper les ongles dans un voilà donc voilà comme je vous ai toujours dit moi je n'ai jamais eu de problème avec l'état du Cameroun il n'a jamais eu un problème il s'acharne contre moi voilà le carnage que vous avez connu il y a un an le guetapane tout ça il y a une bande de personnes parle de guetapane il parle de que j'ai dit un mot il y a des gens qui se reconnaissent qu'il arrête de m'intimider non moi je préfère aller me chercher ailleurs je préfère mourir quelque part à l'aventure je préfère mourir quelque part à l'aventure je préfère mourir quelque part à l'aventure je préfère mourir quelque part je préfère mourir quelque part que de revenir là-bas quelqu'un m'a dit que quand on ne te tourne pas rien n'est plus beau que ton pays le pays là que j'ai vu là il y a quoi là-bas voilà en dehors de que tu vois il y a pas qui tu crois je n'ai qu'en tu vas à la rue de la joie de l'édo tu vas à Moulata que tu trouves l'édo tu quittes tu vas à Bali où les gens mangent le poisson sous la poussière sous la poussière les gens mangent le poisson en dehors de ça il y a quoi vraiment 10 moyens il y a même quoi au pays là-bas qu'il n'y a pas ici à Malabo où il n'y a pas à vivre c'est toujours les noirs partout là les noirs c'est la même ambiance il y a le loup il y a le loup mais Lunga Lunga c'est mon frère c'est mon frère c'est mon frère Yabassien Lunga Lunga c'est mon frère Yabassien il y a quoi ? moi on m'a déjà donné la nationalité pas militaire depuis Lunga Lunga c'est mon frère Yabassien c'est des histoires j'ai envie d'oublier le caméra pendant 15 ans ou 10 ans Lunga Lunga dit qu'il a envie d'oublier le caméra pendant 15 ans ou 10 ans il y a les têtes que je veux plus boire il y a les têtes qu'il ne veut plus boire quand j'ai chanté mes chansons on ne m'a jamais écouté mais depuis qu'il y a une banque de personnes qui ont pu le pouvoir je ne chante que pour bien je ne touche que pour bien et je suis je ne touche que pour bien et bon parce qu'il y a les gens qu'on met à la période de Pau Biya le lendemain commence à égorger les gens ils commencent à tuer tout le monde ils sont ce genre là on les nomme dans les pots ils volent la genre ah mais voilà vous avez suivi donc là un extrait n'est pas de cette vidéo de Lunga Lunga qui décidément vient écouter le Cameroun vous savez il y a quelques jours il a fait une vidéo je te sens pas il a fait une vidéo n'est-ce pas là où il a fait une vidéo où il montrait son passeport et il a jeté ce passeport au son alors moi ayant regardé cette vidéo j'ai compris que Lunga 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 était je m'attelais qu'il nous présente un visa mais il n'a présenté aucun visa donc j'ai compris que Lunga Lunga était sur la position de départ une vidéo pratiquement sans son pratiquement où il feuillette son passeport et après il le jette par terre passeport camerounais bien sûr et après il le récupère il le remet dans sa poche j'ai compris que Lunga Lunga avait une bombe à nous présenter et là voilà donc Lunga Lunga s'apprêtait à quitter le Cameroun mais il n'a que parlé lorsqu'il a quitté il n'a que parlé lorsqu'il a quitté le Cameroun donc cette vidéo date seulement de quelques heures voilà le pays j'ai dit Aïcha quand moi disait que on va me dire que oui tu ne peux pas venir au Cameroun etc etc mais qui a plus besoin du Cameroun dans cette union là entre les Camerounais et ses fils de la diaspora qui a plus besoin de l'autre est-ce le Cameroun qui a plus besoin de ses fils ou alors est-ce donc les fils qui ont plus besoin du Cameroun mais c'est quand même ridicule dans chaque pays du monde entier on valorise la diaspora mais surtout les pays sous-developpés les pays qui sont soi-disant émergents les pays où il y a des problèmes mais non au Cameroun on ne le fait pas au Cameroun on malmène la diaspora au Cameroun on fait la guerre à la diaspora au Cameroun on chasse la diaspora alors que la diaspora que vous voyez ils sont les seuls qui font fonctionner le tourisme au Cameroun ils sont les plus grands importateurs de devises ils sont les plus grands importateurs de devises ils sont les plus grands touristes ils sont les plus grands importateurs de devises ils représentent environ 50% des investisseurs au moins 50% des investisseurs au Cameroun au moins 50% des investisseurs au Cameroun le gars le gars a tout fait au Cameroun il a construit il a essayé d'ouvrir n'est-ce pas des n'est-ce pas son snack un studio d'enregistrement et cetera et cetera vous l'avez muselé vous l'avez pourchassé au point où il s'est dit il vaut mieux que je me sauve tout ce que j'ai planté là au Cameroun tout ce que j'ai mis là au Cameroun ça ne vaut pas ma vie donc ma vie est plus importante que ça à plus forte raison les Camerounais qui n'ont rien implanté au pays ceux qui vont en aventure là qui n'ont rien implanté au pays nous devons rester comme ça pleurer notre pays parce que ce qu'il fut avant il ne l'est plus ce pays c'est une poubelle ce pays est devenu la poubelle Longuet Longuet a raison de quitter le Cameroun et je l'encourage et d'ailleurs je dis à tous ceux qui vont le rencontrer sur son chemin de n'est-ce pas lui donner eu un bon accueil un accueil digne de ce nom un accueil n'est-ce pas digne d'un combattant pour la liberté ah oui Longuet Longuet chapeau pour le travail que tu as fait et que tu continues à faire pour la libération du Cameroun nous de la diaspora nous n'hésiterons pas à t'apporter notre aide nous n'hésiterons pas à te donner notre support à t'accueillir où que tu sois et quand tu vas organiser un concert on sera là quand il y aura un concert on sera là on va faire la fête entre nous n'est-ce pas les libérateurs du Cameroun oui il faut que ce Cameroun change ce Cameroun changera ce Cameroun ne peut ne pas changer oui il faudrait bien que ceux qui sont aux affaires qu'ils comprennent que l'heure a sonné ce Cameroun ne peut ne pas changer ce Cameroun est proche du gouffre ce Cameroun est prêt à l'explosion ce Cameroun reste craqué dans quelques dans quelques jours dans quelques mois ce Cameroun parce que les choses qui se passent au Cameroun on ne les aura jamais imaginé il y a 20 ans regardez comment on est gorgé les gens en Gab regardez comment on égorge les gens en oseaux regardez comment on tue les Camerounais comme des poulets de fer ce Cameroun doit changer M. Biya doit partir M. Biya et sa claque doivent partir certes il y a des rumeurs qui parlent d'une éventuelle démission de M. Biya c'est connaître mal l'homme et même s'il démissionnait il devait donner à son frère Aïdjo n'était pas son frère mais Aïdjo lui a donné Aïdjo a eu confiance je n'y crois pas moi démission de Paul Biya non non démission de Paul Biya les crimes sont nombreux il doit reprendre de ses crimes les crimes sont nombreux il démission qu'il va se protéger comment ? on va le balancer à la coupe pénale internationale dans ces rumeurs de démission là moi je n'y crois pas je n'y crois pas je n'y crois pas je n'y crois vraiment pas donc c'était là mon numéro de ce matin c'est le banan de yinghi je ne sais pas que les rassides il devait aussi faire comme ça j'espère qu'il ne viendra plus jamais au Cameroun ta maman j'espère qu'il ne viendra plus jamais au Cameroun il m'a mis piment bande de... il s'appelle Vincent Eddy Kenzo j'espère qu'il ne viendra plus jamais au Cameroun j'étais bloqué d'ailleurs bonjour chers sénégalais bonjour bonjour ton village c'est où ? yinghi ? bien sûr mon village c'est à yinghi Mbenda tu dois être mon frère on dit à yinghi à quel support de Camtou parce que c'est son frère du village moi alors je suis banane ferme et convaincu derrière Camtou je pose donc la question est-ce que... est-ce aussi mon frère du village ? bien parlé René René Richard moi je suis banane 100% je suis le frère de Camtou oui du village Baham ou c'est à Bamengoun ou c'est à Bamengoun c'est à Bameng Bameng quoi là ? je suis bah... je suis bah... yes ! j'assume quand ils n'ont rien à dit ils sont à court d'idées allez voir le nombre de bétis le nombre de Wondo le nombre de... de Boulou qui sont dans la résistance allez compter une bande de... de soif comme ça bande d'alignées mentales qui sont là pour surfer diviser pour mieux régner c'est un fait l'espace je suis les fibres prévales pour... diviser les Camerounais afin de faire asseoir leur pouvoir éternellement nous on ne va pas vous laisser on ne va pas vous laisser continuer à... dilapider ce qui reste du Cameroun il est temps de sauver le Cameroun avant qu'on commence le traitement on est à cette... étape là ou à cette position où... il y a... une hémorragie grave il faut d'abord arrêter l'hémorragie avant de... commencer à... la soigner il faut d'abord arrêter stop ! le Cameroun se meurt le Cameroun se meurt lorsque l'individu vient comme ça il ne faut pas qu'il revienne au Cameroun pourquoi tu ne lui dis pas que qu'est-ce qu'il a déjà fait pour le Cameroun il ne vaut plus qu'il revienne ici pourquoi tu ne lui poses pas la question qu'est-ce qu'il a déjà fait pour le Cameroun tout l'argent que le gars a travaillé il est venu engloutir ça au Cameroun tout son agent qu'il a travaillé il est venu engloutir ça au Cameroun aujourd'hui il y a des oivres qui sont... j'espère qu'il ne reviendra plus jamais ici au Cameroun il y a quoi là-bas dans votre... dans votre République bananier là il y a quoi là-bas qui puisse attirer quelqu'un il y a des gens à qui on a dit qu'ils n'iront plus aux Etats-Unis il y a des gens à qui on a dit qu'ils n'iront plus au Canada bien qu'ils n'iront pas en Australie et qu'on sorte et ils vivent bien là où ils sont ils vivent bien là où ils sont l'erreur de Longuei Longuei c'est d'avoir... c'est de s'être trompé que le Cameroun c'était un pays où il pouvait investir il est allé investir là-bas au Cameroun il a englouti des millions et des millions au Cameroun oui moi qui vous parle j'ai englouti des millions au Cameroun il y en a plusieurs comme ça Aïcha Kamoaza qui vous parle elle a englouti des millions au Cameroun sont directement touchés hier je suis tombé sur ce direct comme par hasard où elle parlait que trop c'est trop il faut le changement le pays là ne peut pas continuer comme ça on peut pas accepter n'importe quoi pendant que les autres pays sont là ils évoluent nous on est là on est... on rentre plutôt... en arrière bon c'est pas acceptable on ne peut pas continuer de la sorte mais il y a certaines personnes qui trouvent toujours un moyen pour justifier l'injustifiable Longuei Longuei a vécu là-bas Longuei Longuei a vécu en Occident Longuei Longuei a investi au pays peut-être plus que nous autres aussi oui nous on a fait des affaires au pays on a fait venir des conteneurs au pays avant de dire que non ça vaut pas la peine parce que ces connards là qui sont au niveau de... du port de Douala ils s'en foutent le taux n'est-ce pas de... de douane de taxes qu'on te donne au niveau du port de Douala merde c'est une façon de vous chasser vous payez ils récupèrent vous ne payez pas eux ils s'en foutent puisqu'ils ne sont pas là pour travailler pour le bien du Cameroun la douane la plus chère de l'Afrique le Cameroun a la douane la plus chère de l'Afrique on a envoyé la marchandise au Cameroun on sait de quoi il est question la douane la plus chère vous ouvrez une petite affaire comme ça on vous remplit on vous encombre on vous accule avec des factures de taxes des impôts des impôts même sur ce que vous n'avez pas réalisé comme bénéfice le seul pays où on donne le Cameroun le seul pays où on donne n'est-ce pas on fait des impôts en fonction du chiffre d'affaires pas en fonction du bénéfice mais en fonction du chiffre d'affaires voilà au point où le pousseur lui il doit payer son impôt en fonction de son chiffre d'affaires c'est qu'il produit quotidiennement on a déjà un montant tarifaire qu'il produit et qu'il ne produit pas il doit payer c'est un pays de merde ce pays doit changer et on doit s'assurer à ce qu'il change yes that country must change Cameroun must change nous ne pouvons pas s'assurer comme ça tout se passe tout se passe tout se passe tout se passe Longueh Longueh est un grand combattant Franck Paulin Cam Jojo Longueh Longueh est un grand combattant oui un pays où il n'y a pas d'eau il n'y a pas de route il n'y a pas d'hôpitaux il vous appelle ça pays vous avez rempli les églises partout les paris foot partout vous avez rempli les call box partout vous avez rempli les motos partout voilà c'est ça que vous appelez un pays pays des motos pays des call boxers pays des des vendeurs à la sauvette voilà les emplois mais j'ai bien créé c'est la crève tony ça la crève tony oui chevrou un pays où on ne peut pas faire un projet quelconque même dernièrement je parlais de tout même Eto'o a été sonné au Cameroun rendez-vous compte même lui-même il a été sonné au Cameroun la liberté d'expression menace les vieillards le combat continue il démissionne la table à ces pays il n'y a pas de problème il démissionne la table à ces pays il ne peut pas s'en sortir comme ça Donatello Coigny salut du Sumbouda Aïja Kamoise a aussi menacé non ce sont les les suiveurs non les supporters les gens qui viennent dans son dans sa page et lui dit qu'elle ne doit pas faire la politique qui ne fait pas la politique dans ce monde qui ne fait pas la politique tout le monde fait la politique quand ils choisissent de faire ou de ne pas faire la politique dans tous les cas tout le monde fait la politique comment on vous le dit là ? la politique là ou ceux là qui pensent qu'ils ont dit qu'ils ne veulent pas faire la politique la politique vous fait on vous fait ça dure il n'y a pas un individu ici là qui n'est pas sujet ou bien qu'il n'est pas affecté par la politique ah Longa Longa va nous sortir des chansons Ha ! le gars a dit qu'il veut être libre ceux qui sont au Cameroun là ne sont pas libres quand les gens qui étaient à Kundengi vous disaient ça vous pensiez qu'ils étaient à vous mentir Longa Longa dit qu'il veut être libre il ne se sent plus à l'aise il ne se reconnaît plus dans dans cette histoire qu'on appelle pays qu'on appelle Cameroun c'est devenu autre chose c'est devenu autre chose donc donc chers amis c'était n'est-ce pas l'essence de ce direct ce matin vous parlez de la diaspora il vous parlez notamment de Longa Longa qui vient là de décider de rejoindre la diaspora Cameroun une fois de plus ce n'est pas la première fois mais cette fois-ci il le fait pour n'est-ce pas sauvegarder sa vie avant de terminer le direct je vais vous faire écouter une fois de plus l'élément de Longa Longa l'élément dans lequel il découvre la chanson est composée par Longa Longa la chanson est composée par Longa Longa composée, arrangée et produit par Longa Longa parce que j'ai suivi une dame là qui s'attaque souvent à tout le monde là-bas dit que tu as produit, tu as aidé quel jeune vous connaissez, j'ai soutenu beaucoup de jeunes soutenu Nuka 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 Chiri Wawaii Adamo Chopini Oumura Adamo Chopini Petit Adamo Chopini Nassoumo Jongle Adamo Chopini Nassoumo 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 Tuez les angles il n'a jamais eu un coup avec l'état du tambourou l'état du tambourou c'est qui ? c'est vous et moi il s'acharne contre moi il s'acharne contre moi ils ont pu le pouvoir le carnage que vous avez connu il y a un an le guetapin tout ça le carnage que vous avez connu il y a une bande de personnes que je dis un mot il y a des gens qui se reconnaissent qui n'arrêtent de m'intimider bon moi je préfère aller d'ailleurs je préfère mourir quelque part en aventure il préfère mourir quelque part en aventure il préfère mourir quelque part en aventure c'est un beau professeur il y a des conditions voilà un gars là flambonné il est sûr pour être aussi de toi que de revenir là-bas que de revenir là-bas quelqu'un m'a dit que quand il se trompe par rien n'est plus beau que ton pays le pays là que j'ai vu là il y a quoi là-bas il y a quoi là-bas il y a quoi là-bas en dehors de que tu vas au Yapa qui tu crois je n'ai qu'à tu vas à la rue de la joie de Gédo tu vas à Moulataco tu t'ouvres le tu quittes tu vas à Bali où les gens mangent le poisson sur la poussière les gens mangent le poisson sur la poussière c'est toujours les noirs partout il y a les noirs c'est la même ambiance il y a le lot tout le monde quand vous voyez les gens sont gros 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 trop quand mangez un dolo à minuit il y a quoi vous dit que vous n'avez pas pareil vous n'avez pas l'air c'est une histoire j'ai envie de buller le camo pendant 15 ans ou 15 ans L'homme, l'homme dit qu'il a envie de bière le Camus pendant 10 ans ou 15 ans. Il a les têtes qui ne veut plus voir. Quand je chante, je t'ai toujours chanté mes chansons, on ne m'a jamais craigné. Mais depuis qu'il y a une bande de personnes qui ont pu le pouvoir, je ne chante que pour bien. Je trouve que pour bien, 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 je trouve que pour bien. Le lendemain commence à égorger les gens, commence à tuer tout le monde. Ils sont ces gens-là. On est un homme dans les poils, ils volent l'argent. Ah, c'est fini. C'était une vidéo, une vidéo longue, mais l'extrait que nous avons pu mettre la main dessus parle de l'essentiel. L'extrait sur lequel nous avons mis la main dessus parle de l'essentiel. Donc là, c'était pour vous faire savoir, n'est-ce pas, cette décision de Longuei Longuei, qui a décidé de quitter le Biamber Room, qui a décidé de quitter le Biamber Room pour aller se chercher. Il a dit qu'il a envie d'oublier ce pays-là pendant 10 ou 15 ans. Voilà ce qui nous arrive. Je pouvais aussi quitter, comme toi, grand-frère. C'est un brakata de Polbia qu'il appelle le pays-là. Yes. C'est un brakata de Polbia qu'il appelle le pays. On va finir avec un peu de musique. La bonne ancienne musique camerounaise. C'est un brakata de Polbia. On termine bien en beauté avec la musique. C'était le banan d'Inghi ce matin depuis la Brigade Antisardina, UK. Je remercie, n'est-ce pas, tous ceux qui ont participé à ce direct. C'était un plaisir de vous avoir ici ce matin. Mais partagez le direct. Partagez, partagez, partagez. C'est important. Vous savez, un pays sans diaspora, c'est comme un pays sans réserve. Ah oui. Vous voyez comment les juifs sont rentrés, n'est-ce pas, pour construire leur pays. Les juifs sont rentrés pour construire un pays. Pourquoi pas les tontinières ? On va finir dans ce direct-là. Partagez sur cette note musicale, n'est-ce pas, de la bonne musique, ancienne musique camerounaise. Ce pays est une grosse merde. Ce n'est pas, ce n'est ni plus ni moins qu'une merde. Ni plus ni moins qu'une merde. Ça, je vous le dis. Quand vous parlez, il y a certains sardinards sans tête qui sortent et qui disent, qu'est-ce que vous avez déjà fait pour le Cameroun ? Voilà des récitations qu'on leur donne dans leur séminaire au sein de leur parti. Dès que quelqu'un parle là, qu'est-ce que vous avez déjà fait pour le Cameroun ? Au moins, on n'a pas détruit le Cameroun comme vous. Au moins, on n'a pas détruit le Cameroun comme vous. C'est déjà quelque chose. Et les mains poseront la question à Longuei Longuei. Qu'est-ce qu'il y a fait pour le Cameroun ? Qu'est-ce qu'il y a fait pour la musique camerounaise ? Une bande de sorciers. On va vous faire ça, la fin, c'est proche. La fin, là, c'est proche. C'est maintenant. Longuei Longuei, bravo, courage. Et nous sommes tous derrière toi. Oui. Si tu lances un litier, tu dis que c'est pour t'aider, pour sortir quelque part. On va cotiser, on va tontiner. Si tu lances une opération de support pour, n'est-ce pas, t'aider, parce que tu es en difficulté ou que ce soit. Regarde, on va cotiser, on va t'aider. Oui, c'est ça, être, n'est-ce pas, dans le combat. Quand quelqu'un est dans le combat. La solidarité, c'est, n'est-ce pas, notre première valeur. J'en ai terminé pour ce direct ce matin. C'était le banane de Yingui. Désolée, j'en ai terminé pour ce direct ce matin. C'était le banane de Yingui. Salut à tous, Franck Zigaro, Rita Paro, ce pays, c'est une grosse merde. Elle dit, Franck Bognon, Bognon qui dit, si je pouvais quitter aussi, comme toi, grand frère. Lydine Adine Gomes qui dit, papa, tu es fatigué. Mbracata de Paul Bia, c'est Andy Enes qui le dit. Et puis, Parfum Bognon qui dit, Longuet-Longuet a fait, on a tous confirmé. Yes. Et puis, il dit Nadine Gomes qui dit, que Longuet-Longuet nous prépare une nouvelle chanson de la révolution. Quand il va quitter le Cameroun, nous allons le mettre en haut, comme Lydie pense. Non, mais Longuet-Longuet n'est même plus au Cameroun. Longuet-Longuet est déjà en Guinée équatoriale. Il est à Malabo, il n'est plus au Cameroun. Dans Bia Mosgo, c'est Andy Enes qui le dit. Willy James Sealy qui dit, yes, Longuet-Longuet is one of the best. Salut, salut à tous et bonne journée, bon week-end. C'était le bannin de Yingyi. Merci de m'avoir suivi ce matin et d'avoir commenté. Continuez les commentaires, n'est-ce pas, même après la fin de la vidéo. C'est important de partager cette information. Longuet-Longuet n'est plus au Cameroun. Il a décidé de quitter le Cameroun une fois pour toutes. Il dit qu'il y a des têtes qu'il n'aimerait plus voir. Il dit qu'il aimerait même quitter ce pays, fuir ce pays pour 10 à 15 ans. Parce qu'il y a des têtes qu'il n'aimerait plus voir là-bas. Ce pays n'est plus le pays qu'il a connu. Et donc, il s'en va se chercher ailleurs. C'était l'information du jour, chers combattants. Le combat continue, la patrie de la mort, nous vaincrons. Mais, où que nous soyons, nous continuons la lutte. Et si Longuet-Longuet arrive chez vous, recevez-le comme un frère, comme un combattant, comme un ami, comme, n'est-ce pas, la famille. C'était le bannin de Yingyi. Merci, au revoir. Merci, au revoir.